Le Grand Studio RTL Eh bien ! Tu t'attendais pas à ça, Thomas ! Je ne m'attendais pas à ça, mais je pense que... En tout cas, je suis vraiment ravi d'être là. Merci à tous, votre accueil. Oui, je suis ravi d'être là, d'autant que je n'ai failli pas venir. Je n'ai failli pas venir, tout simplement parce que... Je joue mon spectacle, point virgule, mais Laurent Boyer a insisté. Il m'a dit « Je veux que tu viennes, c'est vrai que tu as insisté, tu m'as appelé cette nuit. Je veux que tu viennes. » Voilà, puis j'ai fini par dire « Oui » parce que de toute façon, je ne sais pas dire non. Je suis quelqu'un qui ne sait pas dire non. C'est vrai, je ne sais pas dire non dans la vie, c'est un problème que j'ai. Voilà, on me taxe une clope, je ne refuse jamais de donner une clope. Je dis ça parce que, oui, ça m'arrive de taxer des clopes à droite à gauche. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, de taxer des clopes à droite à gauche, ça m'a permis de développer une technique pour faire la différence systématique entre quelqu'un de gauche et quelqu'un de droite. Faites cette elle-là, je vous assure, ça marche à tous les coups. Parce que quelqu'un de droite, par exemple, tu vas voir quelqu'un de droite comme ça, tu dis « Excuse-moi, je parlais de taper une clope, s'il te plaît ? » Le mec de droite fait « Désolé, moi, c'est plus que neuf. » « Ah oui, d'accord, ok, oui, d'accord. Toi, tu es de droite, tu ne savais pas, je te le dis, tu es de droite. » Quelqu'un de gauche, c'est pas pareil. Quelqu'un de gauche, tu vas le voir, tu dis « Excuse-moi, je parlais de taper une clope, s'il te plaît ? » Le mec fait « Pas de problème. » Alors, par contre, c'est déroulé. « Ah oui, d'accord, ok, voilà, d'accord. Toi, tu es de gauche. » Alors, ok, moi, je suis ravi d'être là. Moi, je suis fan de musique. Il faut savoir, je suis un très grand fan de musique. Et comme je dis, je ne sais pas dire non, qu'on sollicite assez souvent pour participer à des événements qui sont un petit peu liés à la musique. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai un copain qui me dit comme ça, « Dillon, tu ne veux pas venir jouer des sketchs en la soirée ? » Il va y avoir Joey Star qui va être là. Je vois la dame au premier rang qui a l'air d'emballer. Il y a une vraie tête de fan de hip-hop, d'ailleurs. Alors, il faut savoir que moi, je ne sais pas s'il y a des fans de NTM dans la salle. Il faut savoir que moi, j'étais fan de NTM depuis tout gamin. Alors, j'ai grandi à la campagne, mais j'étais fan de NTM. Je précise parce que ça peut être un peu paradoxal. Effectivement, quand on gradule à la campagne et qu'on est fan de NTM, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont écouté NTM un peu, il y a ce morceau qui fait notamment « Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? » « Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? » Tu es là, tu es à la campagne, tu es là « Mais ils foutent le feu à quoi, finalement ? » « Viens, j'ai des allumettes, on va dans la grange ! » « Ouais, voilà ! » « Tiens, les poules, vous arrêtez de cacoter, là ! » « Vous arrêtez de cacoter ou ça va mal se terminer ! » Il y avait la colère de la campagne. « J'ai dit, oh, les peupliers ! » « Il y en a marre de peupliers, maintenant, oh ! » « Ah, yo, alors, hein, Nardenhamouk, à la fin ! » Et je me dis, voilà ! Et comme c'était pour aller jouer à l'anniversaire de mon pote, je me dis « Putain, déjà, ça y est, il va y voir Joey Star, et je m'imagine, comme Joey Star, c'est le pote de mon pote, j'imagine déjà mon pote qui arrive avec son gâteau d'anniversaire, puis Joey, qui est là « Joyeux anniversaire ! » « Ça va être un bon moment d'amitié, les mecs ! » Voilà, et finalement, Joey Star n'est pas venu. Alors, c'est pas grave, mais voilà, je suis fan de musique, donc je participe régulièrement à des événements qui sont liés à la musique. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on m'a dit aussi, Thomas, « Est-ce que ça te dirait de participer à une grande soirée où il y aura « Tu aimes le rock ? » » Alors, je dis « Oui, j'adore le rock. » Et le mec me dit comme ça, « Oui, parce qu'il va y avoir un groupe de rock catholique. » Alors, le rock catholique, déjà, au niveau du concept, j'étais là, parce que le rock catholique, voilà, deux concepts qui ne vont pas ensemble, qui vont aussi bien ensemble que, je ne sais pas, peut-être le funk bouddhiste, voilà, la country musulmane, « Hi-pi-pi ! » Voilà, bien, bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont peut-être des fans de rock catholique, je vais préciser ce que c'est qu'une chanson de rock catholique. C'est très simple, parce que si vous écoutez les paroles d'une chanson de variété ou n'importe quoi, c'est bien que dans les paroles, il y a toujours ce « tu ». On s'adresse toujours à quelqu'un, on le tue. Par exemple, on ira au « tu voudras quand tu voudras ». Dans le rock catholique, c'est pareil, sauf que le « tu » s'adresse toujours à Jésus. Prenons par exemple l'exemple d'une chanson de rock catholique, comme ça, au pif. « On était sur la plage et j'allais t'embrasser quand je t'ai regardé et tu as couru sur l'eau. » Voilà, ça, c'est une chanson de rock catholique. Merci à tous.